... Bonjour, Elodie Thuvien, psychologue clinicienne. Je travaille au carru de la plage, qui est en Haute-Loire, au Puy-en-Velay, au centre de la France. Donc, en fait, gardez en tête aussi que je suis en carru dans le milieu rural. Je travaille à la plage depuis mars 2005, et actuellement, je suis à 60%. De formation, j'ai plutôt une approche psychanalytique freudienne, alors ne vous effrayez pas, c'est plutôt pour alimenter ma clinique et mes réflexions personnelles. Depuis mon arrivée au carru de la plage, je me suis formée en counseling, donc c'est une approche humaniste rogerienne qui est centrée sur la personne. Il me semble que cette approche est très adaptée à la fois à notre public, mais aussi au carru de. Et à la philosophie de la RDR, je dirais. L'usager a ses propres solutions, et moi, je vais l'aider à les mobiliser et à les mettre en acte. Comme dans l'équipe, nous avons une approche non clivée de l'usager, et je me suis ouverte aussi à d'autres connaissances. Donc j'ai un petit peu des connaissances sociales, un peu des connaissances infirmières, médicales, etc. Et en fait, toutes ces connaissances vont m'aider à alimenter mes propositions de prise en charge en tenant compte de la réalité de l'usager. Comme tous mes collègues dans la structure, ma pratique est aussi induite par les choix qu'on a fait en équipe dans la structure. Donc comme tous mes collègues dans la structure, j'ai la mission de médiatrice avec ma profession. Donc de manière générale, c'est souvent expliquer, voire réexpliquer ce qu'est la profession de psychologue. C'est-à-dire à quoi sert un psychologue, comment un psychologue peut aider un usager, etc. En quoi on peut lui être utile, finalement. C'est aussi et souvent réconcilier l'usager avec le psychologue, parce que pour beaucoup, ils ont des passés institutionnels, où finalement, je me disais, ils ont été obligés de suivre le psychologue, alors que d'habitude, dans les bonnes pratiques, on dirait plutôt que c'est le psychologue qui suit ses patients. Et puis, c'est aussi rendre la profession des psychologues accessible à l'usager. Et ici, nous parlons de posture professionnelle et de cadre d'intervention. Et ça, je vous propose d'y revenir un petit peu après. Je fais aussi beaucoup de psychoéducation dans ma structure, c'est-à-dire expliquer, décoder les comportements, expliquer les pathologies. Quand il y a des diagnostics qui sont posés, en fait, par des psychiatres aux usagers, souvent, ils reviennent de leur entretien avec le psychiatre en me disant, et c'est souvent ça, c'est, tiens, il m'a diagnostiqué bipolaire. Qu'est-ce que ça veut dire, bipolaire, avec tous les fantasmes que ça peut amener ? Donc voilà, je vais aussi faire beaucoup de psychoéducation à ce niveau-là. Donc bref, dans ma pratique, comme dans les principes de réduction des risques en cas rude, je suis très vigilante à la rencontre avec l'usager, et s'il le souhaite, à l'instauration et au maintien d'une relation de qualité et de confiance. Alors, concrètement, je ne suis pas identifiée dans ma structure physiquement, je n'ai pas de badge, je n'ai pas de tenue. Il se trouve que nous, quand on sert le café, on a des gobelets en carton, et en fait, je me permets, j'ai toujours eu l'habitude d'apposer le sigle grec psy sur mon gobelet en carton. Alors, on identifie nos gobelets, et ça, c'est aussi à la demande des usagers, parce qu'on les a incités à avoir une démarche aussi citoyenne et écologique, donc pour éviter de trop gaspiller les gobelets, d'autant dans des moments de récession au niveau économique. Et puis, du coup, moi, ça me permet aussi, parfois, qu'ils soient interpellés en me disant, mais c'est quoi ton sigle, là, qu'est-ce que c'est ? Et du coup, à partir de là, je leur dis, bah, tu sais, c'est le sigle grec psy, ah bon, mais parce que, bah oui, parce que je suis psychologue, etc. Donc, dans un premier temps, je ne suis pas identifiée physiquement comme psychologue. Je ne me présente pas forcément non plus d'emblée comme psychologue, sauf si l'usager, en se présentant la première fois qu'il rentre dans la structure, me demande ce que je fais, ici. Il me semble que les représentations qui sont parfois massives et négatives sur le psychologue ne me sont pas toujours favorables. Donc ici, il s'agit d'entrer en relation, et plutôt une relation positive si possible, ne serait-ce que les dix premières minutes, avant de m'identifier professionnellement, parce que je ne laisse pas non plus durer le suspense, il y a un moment donné, quand même, où je m'identifie. D'autre part, dans la structure, je participe, enfin, j'ai fait le choix, et l'équipe est en accord avec ce choix, de participer à toutes les missions du Carude. C'est-à-dire que je sers le café, je fais très bien le café, c'est important. Je fais aussi les repas. Je peux servir, donc, les usagers, leur préparer leur repas. Je peux les accompagner aussi dans l'espace hygiène, au niveau des douches, leur donner de la lessive pour faire la machine à laver, etc. Et je participe également au programme échange de seringues. Alors, sachant que chez nous, dans notre structure, c'est l'usager, tous les professionnels sont formés et sont en capacité de donner du matériel dans le PES. Et donc, c'est l'usager qui va choisir à qui il souhaite s'adresser en termes de professionnels. Alors, j'avoue que rarement, les usagers m'interpellent pour leur donner du matériel, d'autant plus ceux que j'ai, entre guillemets, en suivi. Tout en ayant conscience de la difficulté de l'engagement pour l'usager dans un suivi psychologique en termes de temps et de continuité, j'avoue que la difficulté pour nous, psychologues, pourrait se résumer... Et alors là, je vous demande 30 secondes de concentration, parce qu'au début, je pensais qu'il y aurait un powerpoint, ça aurait été plus facile pour vous, et peut-être pour moi. Donc, la difficulté pourrait se résumer, en tant que psychologue, à mettre des mots MOTS sur des mots MAUX qui ne sont pas pensés PEN, mais qui sont pensés PAN par les produits. Je m'explique. L'usager consomme pour ne pas penser PEN et je lui propose de l'aider en pensant l'impensable. Souvent, je leur explique que face au produit, je ne fais pas le poids. Là où il va trouver une réponse immédiate, moi, je lui propose une réponse avec effet à moyen terme qui s'inscrit donc dans le temps. Donc là, en fait, on est sur l'incroyable rencontre entre l'usager qui est dans l'ici et maintenant, donc le faire, et le psychologue qui est dans l'élaboration dans le temps, donc le penser, PEN. Alors, plutôt que de s'entêter sur des postures rigides non productives, comme dans le basseuil d'exigence, j'aménage au plus mon cadre d'intervention et donc les propositions de travail avec l'usager. J'ai dû particulièrement internaliser mon cadre d'intervention qui ne se matérialise plus par un bureau. Et en fait, au fur et à mesure de ma pratique, j'ai proposé aux usagers le choix de trois lieux d'entretien. Alors, le premier lieu d'entretien, ça va être la plateforme, parce que chez nous, on appelle la plateforme, c'est-à-dire un espace d'accueil collectif, où là, en fait, l'usager va pouvoir me solliciter. Et ça, quand j'ai des entretiens sur la plateforme, donc avec l'usager dans le groupe, ça peut être aussi bien à table avec entouré d'autres usagers ou légèrement à l'écart du groupe. Ça, c'est souvent pour des usagers qui ont une difficulté à gérer la relation duelle, la relation à deux, et qui, du coup, vont avoir besoin de l'étayage du groupe, c'est-à-dire de pouvoir s'appuyer sur le groupe pour pouvoir venir élaborer un petit peu sur ses difficultés. Et ça, ça se passe toujours autour d'un café. Bon, le café, c'est mon premier médiateur, vous l'aurez peut-être compris. J'en ai encore un aujourd'hui. Au niveau de mon bureau, parce que j'ai un bureau dans la structure, j'ai aménagé deux espaces. Il y a un premier espace où il y a des fauteuils qui sont plutôt très confortables, assez bas, et qui sont, alors je n'ai pas le terme, qui sont posés, en fait, comme ceci. On n'est pas en côte-à-côte, mais on est en trois-quarts. Je ne connais pas le terme, je ne sais pas, excusez-moi. On n'est ni en face-à-face, ni côte-à-côte, on est dans une espèce d'entre-deux, sachant qu'après, l'usager peut tout à fait bouger son siège. Moi, ça ne me pose aucun problème. Avec aussi un confort, il y a des petits coussins, qui aussi souvent, les usagers vont prendre le petit coussin et vont avoir tendance à serrer le petit coussin sur eux. C'est assez réconfortant. Et puis, j'ai aussi un bureau avec des chaises classiques qui peuvent être mises en face-à-face. Autant vous dire que le bureau est rarement demandé et il me sert surtout à poser mes papiers. Et au niveau de la plateforme, et finalement, comme dans le bureau, alors dans le bureau aussi, c'est les usagers. Les usagers vont me solliciter dans le bureau plutôt quand ils ont besoin de confidentialité par rapport au reste du groupe, ou quand à ce moment-là, ils veulent s'engager dans une relation, pardon, dans une relation, dans une relation duelle. Un peu plus intimiste, je dirais. Je me fais embêter par une mouche. Donc du coup, quand un usager va me solliciter, en gros, très concrètement, c'est Elodie, j'aurais besoin de te parler. Du coup, je vais lui proposer. Je vais lui dire, est-ce que tu veux qu'on reste là ? Parce que je suis souvent sur la plateforme. Je vais lui dire, est-ce que tu veux qu'on reste là ou est-ce que tu veux qu'on aille dans le bureau ? Et à partir de là, c'est lui qui choisit. J'accepte aussi que les usagers me saisissent dans l'instant. C'est-à-dire qu'un peu comme le produit, au moment où les usagers ont un moment, je dirais, de panique, ont eu un événement très stressant la veille ou le matin même ou quelques heures avant, j'accepte qu'ils viennent, entre guillemets, m'utiliser pour venir faire baisser la pression. Et du coup, c'est une alternative. Plutôt que d'aller consommer pour évacuer les pensées stressantes, négatives, etc., ils vont pouvoir venir utiliser la parole pour se soulager. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est qu'ils découvrent que la parole, le verbal, ça peut soulager. Aujourd'hui, je suis même amenée à faire des entretiens. En ce moment, je suis en train d'expérimenter des entretiens assises par terre, notamment avec une usagère qui a été victime d'inceste pendant plus de 16 ans et qui m'a demandé de pouvoir faire des entretiens dans le bureau, mais assises par terre parce qu'elle avait besoin d'être à la fois en contact avec le sol et dans le coin du bureau, c'est-à-dire en même temps, elle est contenue par les murs. Donc ça, c'est quelque chose aujourd'hui que je suis capable d'accepter, de faire avec et d'expérimenter avec elle. Cette même usagère, par exemple, parce que j'ai souvent des co-thérapeutes que je n'ai pas choisis moi-même, à savoir des chiens. Donc j'accepte que l'usager vienne avec le chien. J'ai même des chiens qui viennent s'asseoir sur mes genoux. Ça, c'est vraiment important aussi comme outil médiateur. Et je crois qu'il faut autant prendre soin des chiens, même en tant que psychologue, que des usagers. Mais j'accepte aussi qu'ils viennent avec leurs objets fétiches. Et par exemple, cette usagère en question vient avec ses doudous. Et du coup, maintenant, elle a deux doudous. Et donc, moi, j'en ai toujours un en termes qui est mon co-thérapeute, que j'ai nommé avec elle le co-thérapeute. Donc elle, elle se garde un doudou. Et d'office, elle me donne le deuxième doudou. Donc Fripouille m'accompagne pendant de grands entretiens. Je peux aussi être saisie sur les escaliers parce qu'on a deux marches à la plage. Donc je peux aussi faire des entretiens sur les escaliers. Et c'est vrai que depuis la loi Evin avec l'interdiction de la cigarette, qui a posé beaucoup de difficultés dans la relation et dans la continuité de relation avec les usagers, autant avant, quand on pouvait fumer à l'intérieur de la structure, je me refusais, à tort ou à raison, je me refusais à aller mener des entretiens sur le trottoir. Je sortais fumer la clope parce que je suis fumeuse avec les usagers, mais je n'en profitais pas pour faire des entretiens. Par contre, aujourd'hui, il se trouve que, j'avoue, mener des entretiens dehors, tout en fumant ma cigarette. Bref, comme dans le référentiel Carude, il ne faut pas hésiter à créer et ou innover, même si je n'ai pas la prétention de dire que je suis la première à travailler comme cela. Vous l'aurez compris, je travaille beaucoup l'aller vers l'usager. Je m'interroge sur les conditions nécessaires à l'usager pour lui permettre de s'inscrire dans un travail psychologique. Ce qui m'amène parfois à des pratiques où moi-même, je suis peu préparée, mais ces pratiques restent néanmoins pensées. Alors, je vais vous relater ma dernière expérience. Dernièrement, j'ai rasé la tête d'un usager. En fait, un usager est venu dans la structure et quand je me suis présentée en tant que psychologue, il m'a dit que c'est la profession que je ne peux pas blairer. A partir de là, je n'ai pas plus insisté sur la rencontre et plutôt sur l'institution d'une relation. Et puis, quelques semaines plus tard, il est venu dans la structure donc j'ai plutôt laissé mes collègues investir dans la relation avec lui. Et puis, quelques semaines plus tard, il est venu dans la structure et il avait besoin, il a une crête et il avait besoin que quelqu'un l'aide à se raser la tête. Il n'y avait aucun usager qui pouvait le faire. Et il se trouvait que j'étais là et donc il m'a demandé si je pouvais lui raser la tête. Donc, je lui ai bien expliqué que je n'avais jamais fait ça de ma vie et qu'éventuellement, il prenait un risque qu'il a accepté de prendre. Et puis, du coup, nous voilà partis. C'est lui qui m'a expliqué comment on devait raser la tête, etc. Je vous donne déjà la fin. Vous rassurez-vous, il était content quand il est parti. Il était satisfait de sa crête. Et moi, je l'ai remercié de m'avoir permis de faire cette expérience. Donc voilà, on est partis pour se raser la tête. La discussion a commencé à s'entamer parce qu'autant vous dire que ça a pris du temps pour moi de lui raser toute la tête parce qu'en plus, il avait deux crêtes. Donc, il y a tout un travail très technique et de finesse. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps et puis j'avoue que j'ai un peu fait durer le plaisir. Et puis, on a commencé à discuter et on a bien discuté. Et puis, il y avait vraiment une relation de confiance qui était en train de s'installer. Et puis, de là, il m'a dit « Au fait, tu fais quoi, toi, déjà, ici ? » Et je lui dis « Tu sais, je fais la profession que tu ne peux pas blairer. Je suis psychologue. » Et en fait, finalement, ça ne lui a pas posé de souci. Et aujourd'hui, je connais toute sa vie amoureuse et voire même plus. Donc, la conclusion, c'est que finalement, nous avons eu un entretien psy et cela, ça a été possible parce que je suis allée vers lui, que j'ai aménagé mon cadre. Et aujourd'hui, il faut le reconnaître, je me permets aussi d'expérimenter ce genre de choses parce que ça fait 7 ans que j'ai un travail de RDR. Je ne l'aurais pas fait certainement la première année. C'est aussi, vous l'aurez peut-être compris, prendre un risque aussi pour moi en termes professionnels. Ce n'est pas forcément... Là, j'avoue que ça... Je vous rapporte aussi cette expérience parce qu'elle m'avait posé beaucoup de questionnements professionnels. Donc voilà, c'est aussi, je crois, psychologue en carude et en RDR, c'est accepter de se mettre soi-même en difficulté, prendre des risques, sachant que par contre, je prends des risques pour moi mais j'essaie au minimum d'en faire prendre pour l'usager. Mon objectif en tant que psychologue, c'est donc de créer l'intérêt personnel chez l'usager pour prendre soin de lui. Et dans un premier temps, on va prendre ensemble soin de lui. C'est le rendre acteur de sa santé et notamment de sa santé mentale. Souvent, les usagers, quand ils me sollicitent, finalement, et ça j'en discutais avec le reste de l'équipe quand je travaillais cette intervention, eux, ils remarquaient que les usagers me sollicitaient parce qu'ils étaient dans une demande de parler avec une écoute active. Parce que c'est vrai que les usagers parlent beaucoup avec mes collègues de sujets que moi-même, je suis amenée à parler avec eux. Mais souvent, ils vont en parler avec les collègues et puis il y a un moment donné où il semblerait que l'élaboration a besoin d'être un petit peu plus fine. Et à ce moment-là, c'est là que l'usager va demander à venir discuter avec moi. Et souvent, finalement, j'ai l'impression qu'ils viennent vérifier avec moi si leurs solutions leur sont bien adaptées. Alors, pas dans le sens où c'est moi qui vais leur dire oui, c'est bien ou c'est pas bien ce que tu fais. Je ne suis pas Dieu sur Terre ni médium. Mais on a un échange. Du coup, moi, j'ai des compétences pour faire verbaliser et faire élaborer l'usager. Voilà. Et donc, pour atteindre tous ces objectifs, il me semble que le savoir-être aussi est central. Ça peut être, c'est donc adapter son langage, diminuer au maximum les freins à la rencontre, être juste et congruente parce que c'est ce que demandent les usagers et permettre à l'usager de vérifier la permanence du professionnel. Depuis 7 ans, par exemple, j'ai une femme qui est aussi mère et je ne sais pas, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais en 7 ans, on a eu des centaines de prises de rendez-vous qui n'ont pas été honorées. Pour ma part, ce n'est pas un échec parce que je pense qu'à partir du moment où elle prend un rendez-vous, il y a déjà une mise au travail d'un point de vue psychologique et moi, c'est ça qui m'intéresse pour les usagers. C'est qu'à un moment donné, ils se rendent compte de l'intérêt pour eux-mêmes de se mettre au travail d'un point de vue psy. Je ne suis pas du tout dans un cadre de rentabilité à l'inverse parfois de ce qui peut nous être demandé au niveau des financeurs. Voilà. Et puis, néanmoins, ça m'a quand même permis d'avoir des vrais entretiens physiques avec elle et voire même, elle m'a eu sollicité pour l'accompagner par rapport à l'AMO quand à un moment donné, l'AMO a questionné le fait d'être mère et toxicomane. Donc, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Au niveau de l'articulation du travail avec mes collègues de CARUD, dans l'équipe, il y a un chef de service, une assistante sociale et un infirmier psychiatrique. J'avoue que j'ai la chance et la grande chance de travailler dans une équipe qui a une volonté à la fois de travailler en transdisciplinarité avec donc une approche globale de l'usager et mon équipe n'a jamais remis en cause la pertinence du psychologue dans un CARUD, voire même bien au contraire. D'autant plus, aujourd'hui, avec un public, une frange du public qui présente des pathologies psychiatriques lourdes et qui ne sont pas ni prises en charge ni donc stabilisées. Et puis, donc là, je parle plutôt de tout ce qui est psychose, état limite, etc. Et puis, par ailleurs, je suis formée en psychotraumatologie, donc ça me permet aussi de pouvoir intervenir sur tout ce qui est traumatisme et on sait que la population rencontrée dans les CARUD a souvent connu de multiples traumatismes. C'est aussi parce que mon équipe porte positivement le rôle de psychologue et lui fait une vraie place que l'usager n'hésite pas à me solliciter, je pense. Du coup, avec mes collègues, nous tricotons l'accompagnement ensemble. Mon minimum de connaissances sociales ou médicales me permettent d'investiguer ces sphères quand je suis avec l'usager et du coup, je peux proposer en direct à l'usager, je peux discuter avec lui des orientations vers mes collègues. par rapport à ce que tu me dis, ça serait intéressant que tu ailles voir l'AS pour faire ça et du coup, quand on finit l'entretien, directement, je l'accompagne physiquement à aller voir ma collègue et du coup, je dis, tiens, il s'agit de Coralie, je dis, tiens Coralie, un tel m'a parlé de ça, ce serait peut-être bien que vous voyiez ça ensemble, etc. De même, et là, c'est beaucoup aussi avec l'assistante sociale, selon l'état psychologique de l'usager, nous allons coordonner nos interventions. C'est-à-dire, si l'assistante sociale me dit, je suis en train de travailler le retour, l'insertion professionnelle avec l'usager, dans dix jours, il a un entretien d'embauche, je vais proposer à l'usager de lui dire, si tu veux, on peut essayer de travailler ça ensemble sur simuler un entretien d'embauche et puis du coup, moi, j'en profite aussi pour savoir quel sens ça a pour lui de retourner dans le domaine professionnel, etc. en termes d'estime de soi, il peut y avoir plein de choses et à l'inverse, par contre, pour un usager qui serait peut-être très envahi actuellement, si l'AS dit, tiens, moi, je pensais lui proposer l'atelier d'insertion, je vais lui dire, non, pas tout de suite, peut-être à temps, à temps que moi, je finisse de travailler telle ou telle problématique avec lui parce que là, il me semble qu'il n'est pas tout à fait prêt. Bon, du coup, on discute, on fait nos hypothèses ensemble et après, on va les interroger avec l'usager. Il nous semble que tu n'es pas prêt pour retourner à l'emploi, qu'est-ce que tu en penses, etc. On ne fait jamais à la place de l'usager. Pour finir, d'un point de vue partenarial, en termes de travail partenarial, alors, c'est un peu compliqué pour moi. J'ai envie de dire à la fois que je travaille en CARUT comme je travaille dans d'autres institutions parce que vous vous doutez bien que je n'ai pas un temps complet comme je vous l'avais dit dans mon CARUT. J'ai eu travaillé en CHRS, aujourd'hui, je travaille avec le droit des femmes. Finalement, j'oriente, je mets en relation l'usager avec les partenaires comme je peux le faire ailleurs. Par contre, peut-être en CARUT, il faut que je sois vigilante à beaucoup plus préparer les orientations en amont. Il faut particulièrement bien connaître là où on oriente parce que c'est des gens qui parfois peuvent avoir des difficultés à entrer en relation donc il ne faut pas se tromper vers quels professionnels on les oriente. Et puis, je peux même être amenée exceptionnellement à accompagner physiquement l'usager soit parce qu'il me le demande soit parce que je lui propose parce que je trouve ça pertinent sachant que si mon collègue infirmier psychiatrique est dispo je vais plutôt lui déléguer cette mission. Pour conclure, il y a deux ans j'étais dans un colloque de psychologues à Lyon qui était organisé par le mouvement Sauvola Clinique et Roussillon saluait les pratiques expérimentales de certains psychologues dans des dispositifs particuliers donc il s'agissait de nous je pense entre autres rappelant que ces pratiques venaient alimenter la clinique d'aujourd'hui et de demain et il me semble qu'il est important pour nous psychologues en cas rude et même c'est aussi valable pour les autres de toujours mettre du sens dans notre originalité d'intervention et de travailler avec et au plus proche de l'usager. Merci. 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 Merci.